Que faire SVP ? Que faire à force que les prédicateurs incitent sur les droits des hommes secret de la jalousie ? On dirait des rois, et nous alors ? Toujours esclaves de monsieur. Là je sens qu'il y a un contentieux dans lequel on met, ça veut régler des comptes. Il y a deux aspects dans cette question évidemment à traiter. La sagesse impose qu'on traite deux aspects à cette question-là. On a l'aspect du droit et l'aspect du devoir évidemment. Donc il y a les droits et les devoirs sur lesquels il faut insister. Et chacun est aussi important que l'autre. Mais est-ce que le fait que la personne ne remplisse pas ses devoirs fasse que l'on n'a pas à donner son droit ? Non. Donc en vérité il y a le rappel à faire sur les deux stades. Évidemment que l'homme a des droits vis-à-vis de son épouse. Mais que la femme a des devoirs vis-à-vis de son épouse. Mais la femme également a des droits vis-à-vis de son épouse. Et l'homme a des devoirs vis-à-vis de son épouse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a placé la juste mesure entre les deux époux dans le couple afin que chacun puisse profiter de ses droits et doivent faire en sorte de pratiquer ses devoirs. Et à partir du moment où on enlève une chose d'un des deux éléments, la balance se dérègle. Et c'est logique. Et la femme se sent lésée. C'est pour ça que notamment des femmes sont venues se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam du mauvais traitement de leurs époux comme la fameuse surat al-Mujadala. Lorsque cette femme-là qui vient se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam et dit au messager alayhi salatu wassalam « Mon mari a dit de moi que j'étais pour lui comme le dos de sa mère. Il a dit de moi une parole qui est mauvaise. » Et elle insiste auprès du prophète alayhi salatu wassalam et le prophète alayhi salatu wassalam lui rappelle quand même l'importance de bien se comporter envers son époux. Mais la femme insiste et dit que son mari a tenu vers elle une parole qui n'était pas respectueuse. Et le prophète alayhi salatu wassalam reçoit la révélation dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah a entendu la parole de celle qui discute avec toi à propos de son mari et se plaint à Allah et Allah a entendu votre discussion. » Donc pour montrer qu'il y a ce droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve et sur lequel il insiste qu'a la femme vis-à-vis de son mari. Mais il faut savoir que cette balance-là, elle doit s'équilibrer et elle doit s'équilibrer non pas forcément dans ce qu'on appelle la redevabilité ou la réciprocité. Il ne faut pas uniquement qu'on voit ça de manière réciproque. Donc si mon mari est gentil, bien je vais accomplir mes droits. Non. Si ma femme est gentille, bien je vais lui donner ses droits. Non, je vais accomplir mes devoirs. Non. Il faut voir ça comme étant une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose. J'obéis à Allah subhanahu wa ta'ala à travers les droits que je donne à mon époux. À travers l'obéissance que la femme a vis-à-vis de son mari, elle obéit en vérité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers les droits que l'époux donne à son épouse, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a cet équilibre qui doit être gardé, mais chacun doit émettre du sien pour garder l'équilibre. Et chacun et chaque pan du droit et du devoir est tout aussi important. Mais est-ce que derrière, pour répondre à la question monsieur et le roi, toujours esclaves de monsieur, est-ce que derrière, ça nie le fait que la responsabilité du foyer est donnée à l'homme et que l'islam est une société patriarcale ? Non, absolument pas. Maintenant, est-ce que cette responsabilité qui est donnée à l'homme, c'est une responsabilité de tyrannie et d'injustice ? Non, absolument pas. Ça doit être mesuré par la mesure d'Allah subhanahu wa ta'ala et la justice qu'Allah subhanahu wa ta'ala a installée. Et si la femme se sent lésée dans quoi que ce soit, elle peut s'en plaindre à une autorité islamique. Ça, c'est aussi important de le mentionner. Comme dit Cheikh Khalil dans le Murtasar, il dit Il lui est autorisé de réclamer la séparation à partir du moment où elle sent un préjudice ou elle sent un mal qui lui est infligé, comme le fait que son mari l'insulte ou autre que ça. Sans même de parler de séparation, elle peut réclamer son droit à une autorité islamique si elle considère que son droit lui a été retiré ou elle en a été privée. Donc c'est important de le citer aussi parce que la femme a cette possibilité-là d'exiger à son mari les droits qu'il est dans l'obligation de lui donner, à savoir de la nourrir convenablement, de la vêtir convenablement, de la loger convenablement, de lui donner son droit dans l'intimité, dans le rapport intime, etc. L'autorité islamique, oui, en France, on peut aller recourir à un imam, par exemple, à une personne qui est spécialiste de ces conflits conjugaux, à la lumière du Qur'an et du Sunnah. Et au Bled, si, bien sûr, il y a l'autorité islamique encore, bien évidemment. Il y a, en tout cas, de ce que je sais, en Maroc, il y a le majeur de l'Islamia, et en Tunisie, il y a le Louisara, même si c'est beaucoup moins développé, mais il y a le ministère. Il y a toutes les branches de ça. Effectivement, c'est justement pour ça que les femmes se font défaire de leurs droits, parce que l'autorité n'est plus autant en place, mais il y a toujours possibilité de la réclamer, et ce n'est pas obligé d'être dans une rhétorique. Donc, ça, c'est important aussi pour les femmes qui sont violentées par leur époux, les femmes qui sont violentées par leur époux, qui subissent des violences conjugales, qui se font frapper, battre ou autre que cela, ou même insulter, même des violences verbales. Il faut savoir qu'en islam, la loi islamique, la charia, c'est une pionnière en matière de préservation de la femme et des droits de la femme, notamment dans le contexte des violences conjugales. Il faut savoir que la femme, elle a le droit de demander la séparation à la plus haute autorité religieuse, ou à la plus haute autorité juridique dans un gouvernement islamique. au juge, elle a le droit de demander de les séparer, c'est-à-dire que le mari n'a même pas son mot à dire à partir du moment où son mari l'insulte ou insulte son père, pour montrer à quel point c'est important. Et encore plus, s'il lève la main sur elle sans droit, s'il la blesse, s'il la bat, comme dit Cheikh Khalil, elle peut demander, exiger le divorce, si elle a un préjudice, un mal. Bien sûr, le préjudice est à mesurer. Il ne faut pas se faire justice à soi-même et dire « Ah, il ne m'a pas payé mes chocobons qu'il devait me ramener pour qu'on regarde la télé, je demande le divorce. » Il ne faut pas non plus abuser. Ou en sortant du cadre comique, « Ah, il m'a mal parlé dans le sens où il m'a crié dessus, je demande le divorce. » Non, il y a un cadre dans lequel c'est au juge de mettre en pratique ça, ou à la personne qui se substitue au juge dans un contexte où il n'y a pas de gouvernance et d'autorité islamique. Mais il ne faut pas se donner justice à soi-même non plus. Et il faut savoir que la femme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, toute femme qui demande le divorce à son mari sans qu'il n'y ait de justification à cela, elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Et il faut savoir aussi que la femme a un grand droit, a un grand devoir vis-à-vis de son mari. Donc on a parlé du droit de la femme assez longuement, sachant que la femme a un droit vis-à-vis de son mari, évidemment, et que si le mari faillit à lui donner ce droit-là, n'assume pas financièrement la femme, ne la nourrit pas convenablement, ne la vêtit pas convenablement, ne la loge pas convenablement, ça passe par payer les factures. Il faut savoir que toute la finance, tout le côté financier, c'est à l'homme de l'assumer en islam. Tout le côté financier, c'est à l'homme de l'assumer. La femme, elle n'a pas obligation à dépenser quoi que ce soit, aucun centime dans le logement ou dans tout ce qui pourrait avoir attrait au côté financier de l'époux. La femme, elle a gardé son argent personnel pour elle. Et l'époux n'a pas le droit d'utiliser son argent, il n'a pas le droit de regard sur son argent, à part si elle dépense d'une traite plus du tiers. Là, il a le droit de regard sur son argent. Mais sinon, son argent, c'est son argent à elle. Et l'argent de l'homme, c'est l'argent du foyer. Donc c'est là où ça contrebalance aussi avec l'autorité qu'il a. Les hommes ont sur la femme un degré, c'est un degré d'autorité, c'est un degré de responsabilité. La responsabilité, ça implique d'assumer financièrement le foyer. Donc il faut que l'homme soit un homme. Il faut que l'homme soit un homme. Ce n'est pas juste un mal, il faut que ce soit un homme. Et qu'il assume financièrement tout ce qui est dans le foyer pour que la femme derrière donne le droit à son époux et se sente apaisée dans son foyer. De nos jours, le côté financier dans le monde, c'est vraiment moitié-moitié. C'est pour ça qu'on se sent lésé, je trouve. Nos droits, on les partage, mais leur droit à eux reste uniquement à eux. La femme a totalement le droit, juridiquement et religieusement, de refuser à ce que ce soit moitié-moitié. De refuser à ce que ce soit moitié-moitié. Elle a totalement le droit. Donc il faut aussi que la femme assume et s'assume. Il faut aussi que le tuteur soit derrière pour assumer la responsabilité qu'il a en tant que tuteur et défendre la personne de qui il est le tuteur et de qui il est responsable. On a des tuteurs aujourd'hui qui sont démissionnaires. Il balance sa fille, il dit « Salam, occupe-toi d'elle, débrouille-toi avec elle. » « Salam, il ferme la porte. » « Rabbi halmikoum » Non, ce n'est pas comme ça. Il faut que le tuteur soit derrière. Le tuteur, c'est l'autorité de la femme, effectivement, mais c'est aussi le référent de la femme en cas de problème et en cas de besoin. C'est le référent de la femme. C'est la personne vers qui la femme va se tourner si elle a un besoin. Il faut que le tuteur sache assumer son rôle. Donc le père de la femme, en l'occurrence, si c'est lui, il faut que derrière il martèle et il dise « Attends, je t'ai donné ma fille avec des conditions. Respecte les conditions qui étaient entre nous. » Donc il faut que le tuteur défende la personne sur qui l'autorité. Et la femme, il faut aussi qu'elle s'assume. Ça veut dire qu'il faut aussi que, non pas qu'elle s'assume financièrement, mais qu'elle sache s'imposer par rapport à ses droits dans le sens où elle dit « Crâne Allah, tu m'as pris de mon tuteur avec des conditions. » Eh bien, elle assume ces conditions-là, notamment les conditions financières. En fait, la plus importante des choses que l'homme a vis-à-vis de la femme, c'est l'aspect financier, la plus importante. Ensuite, bien sûr, il y a l'aspect émotionnel, l'aspect notamment des relations intimes, les relations, les rapports sexuels, c'est également parmi les droits que la femme a sur le mari. Mais si on regarde la chose la plus récurrente ou la chose la plus « accablante », c'est évidemment le côté financier, de la vêtir convenablement, de la nourrir convenablement, de la loger convenablement. Et ça, c'est un devoir que l'homme a vis-à-vis de la femme qu'il doit assumer pour, derrière, justement, mériter son titre de roi dans son foyer. Parce qu'effectivement, de l'autre côté, c'est de ça dont je souhaitais parler, l'homme, derrière, c'est sur lui que la société est basée parce que la société islamique, c'est une société patriarcale. Donc l'homme, c'est lui qui a l'autorité sur son épouse et c'est lui qui a l'autorité sur son foyer. Mais il doit mériter cette autorité-là à partir du moment où il assume son foyer. Mais s'il n'assume pas son foyer, comment est-ce qu'il peut se regarder dans un miroir, déjà, s'il laisse sa femme sortir et aller se casser le dos comme les hommes pour aller chercher la subsistance ? Et comment est-ce qu'il peut réclamer un droit juridiquement ? C'est pour ça que quand on regarde, c'est uniquement en termes juridiques, ça c'est pas de moi, ça c'est dans les écoles juridiques, vous allez dans les livres de Fekh, vous allez voir ça. Vous avez cette obligation-là, de l'homme vis-à-vis de la femme et l'obligation ensuite de la femme vis-à-vis de l'homme d'assumer le foyer, notamment les tâches ménagères, c'est la majorité des savants et c'est l'avis notamment de Maliki et notre avis probant, les tâches ménagères, l'éducation des enfants, tout ce qui va être à l'intérieur du foyer, ça, ça va être la responsabilité de la femme vis-à-vis de l'homme et évidemment après s'embellir pour lui de toutes les manières et même le cercle de l'embellissement pour le mari a été extrêmement élargi pour que la femme donne son droit au mari de la mère des manières et elle lui doit obéissance, évidemment. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلْرِجَالِعْلَيْنَا دَرَجَةَ Les hommes ont sur elle un degré. الْرِجَالِقَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ Les hommes ont dominance sur les femmes et ont autorité sur les femmes. Mais justement, cette dominance et cette autorité, c'est une autorité qui n'est pas tyrannique parce qu'elle est soumise à l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux ordres d'Allah. Et c'est une autorité qui est méritée parce que justement, il y a cet aspect financier. D'ailleurs, subhanAllah, si vous lisez ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit الْرِجَالُقَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ C'est-à-dire, les hommes ont autorité sur les femmes de par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé comme mérite aux uns par rapport aux autres et de par ce qu'ils dépensent comme argent. Donc en vérité, cette autorité, elle se mérite par le côté financier qu'on va assumer vis-à-vis de son épouse. C'est très important de le mentionner.